Salut à tous, en règle générale, début septembre, il y a le forum des associations, mais avec le Covid-19 en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont annulées. Et en début du mois, donc le premier dimanche du mois, dans certaines villes, vous avez toujours les musées et les monuments qui sont gratuits. Et je me suis dit pourquoi ne pas profiter cette semaine pour vous présenter les différentes chaînes sous lesquelles je suis abonné sur YouTube. Donc on va commencer avec la chaîne de Georges, où ici vous aurez pas mal de tutos sur Gimp, sur Cadenne Live, sur Krita. Et en ce moment, il fait un tuto pour débutants, pour Gimp. Donc vous avez la version 2.10.18 ou la version 2.10.20. Donc toutes les chaînes seront mises dans le descriptif de la vidéo. Deuxième chaîne, la chaîne de El Lobo. Et vous allez retrouver ici des tutos autour de Gimp et de Infinity Photo. Donc la chaîne de El Lobo. Troisième chaîne, Carafit, où ici vous allez retrouver tout ce qui concerne des tutos autour de Darktable, Anosothérapie, etc. U-Gimp, Gimp. Donc sur cette chaîne de Carafit. Quatrième chaîne, donc IMPPAO. Où là on va retrouver beaucoup, beaucoup de tutos. Donc si vous savez pas utiliser InScape, donc je vous recommande cette chaîne. Il va aussi parler un petit peu de Blender. Mais en majorité, les tutos seront faits autour d'InScape. On va continuer avec la cinquième chaîne, donc le SVM6. Où ici on va beaucoup parler de modélisation 3D avec Blender. Donc parfois les vidéos sont courtes ou longues, parce qu'elle va prendre son temps pour expliquer. Donc la chaîne de SVM6, où on parle de modélisation 3D avec Blender. Donc on continue avec des cours de photos de Jérôme Palais. Et là ici vous allez avoir des exercices, on va dire de photos, si vous voulez faire des photos d'étroits filantes, de poses longues en vidéo. Donc ce sera ici, sous cette chaîne. Donc la chaîne de Jérôme Palais. On continue avec en 7, donc la chaîne de Nortech. Où là vous aurez des tests d'application, de mobile, tout ce qui est dernière technologie. Et aussi un différent sujet d'actualité. Ou par exemple Fortnite vs Apple. Il va aussi vous donner des conseils pour réussir. Par exemple 15 conseils pour réussir vos photos au smartphone. Donc là ça s'adresse aux débutants. On va continuer avec la chaîne de Pix & Light. Donc tout ce qui est conseils, techniques, tests de matériel, photos et vidéos. Et on va aussi vous parler de tout ce qui est aussi tuto autour de Davency Resolve. Autre chaîne qui parle de Davency Resolve, c'est la chaîne de Urbex Drone & Filmmaking. Vous aurez des tutos autour de Davency Resolve. Et aussi quelques vidéos de drones. On continue. Donc là on va passer aux chaînes où c'est en anglais. Donc la chaîne de Davis Media Design. Où ici vous allez trouver des tutos autour de Gimp, autour de Inkscape, etc. Je continue avec Tutor Didi. Où vous aurez ici des tutos autour d'OpenShot, de Cadenne Live, de Shotcut, etc. Donc la chaîne de Tutor Didi. On continue avec la chaîne de GaryXplain. Il va vous expliquer par exemple qu'est-ce que le Cloud, ARM, VS, Intel, etc. Donc cette chaîne qui s'appelle GaryXplain. Autre chaîne. Donc la chaîne de Phil Computer Lab. Où ici on va vraiment voir tout ce qui est ancien CPU. Par exemple des atelons, des durons, tout ce qui est rétro-PC. Donc ce sera sur cette chaîne. Et puis on va voir des anciens CPU qui ne coûtent pas cher. Mais il y en a d'autres aussi qui coûtent assez cher. Donc comme ici. 1392$ pour un CPU datant de 2012. Donc la chaîne de Phil Computer Lab. Donc dans le même style de chaîne, il y a Retrospector 78. Où là vraiment, vous allez vraiment avoir de vieilles vieilles machines. Et parfois on a aussi une installation par exemple de la Sequoia 1.1 sur une machine qui a 30 ans. Ou par exemple Red Hat 5.2 sur une machine qui a 25 ans. Donc là vraiment on est sur du vieux vieux, on va dire en matos. On continue avec la chaîne, donc ici, de Average Linux User. Donc là vous aurez l'installation, la configuration, l'utilisation de Linux. Et il va aussi donner des petites astuces comme 30 choses à faire après l'installation. Par exemple de Manjaro ISFCE. Ou après avoir installé par exemple une X-Minute Ubuntu. Et différentes choses à faire après l'installation. L'avant-dernière chaîne, ce sera la chaîne de RoboNugi. Donc là on va plutôt parler de tout ce qui est FreeBSD et dérivés sur cette chaîne. Donc tout ce qui est GhostBSD, NovaBSD, etc. Et pour terminer, donc la chaîne de Big Daddy Linux. Où là ils vont faire des lives avec des sujets autour de Linux. Et vous pouvez aussi avoir des lives en Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont parler en français. C'est simplement par rapport à la situation géographique. Donc on a Big Daddy Linux. Où c'est sympa parce qu'ils sont plusieurs à donner leur point de vue sur l'actualité Linux. Donc je vais reprendre les différentes chaînes. La chaîne de Georges. Où vous aurez tout ce qui est tuto autour de GIMP, Cadenne, Live, Crit, etc. Où il a commencé une série sur tout ce qui est GIMP pour débutants. La chaîne de HelloBow. Où vous aurez donc des tutos autour de GIMP et du logiciel Affinity Photo. La chaîne de Carafit. Où vous aurez des tutos autour de Darktable. Anosothérapie, Rotherapie, UGIMP. La chaîne de IMPP. Où vous aurez vraiment pas mal de tutos autour de InScape. La chaîne SVM6. Où ce sera des tutos autour de la modélisation 3D avec Blender. La chaîne de Jérôme Palais. Où là vous aurez tout ce qui est des exercices, des conseils autour de la photo. Où vous aurez tout ce qui est des tests d'application, d'application mobile, de mobile et de tout ce qui est des dernières technologies, etc. On continue avec la chaîne de PixenLine. Donc tout ce qui est conseils, des tests de matériel, des techniques. Et beaucoup de tutos autour de Davency Resolve. La chaîne UOBEX Drone & Filmmaking. Beaucoup de tutos, on va dire, sur Davency Resolve. Et quelques, on va dire, quelques vidéos faites au drone. Donc là on passe à tout ce qui est anglais. Donc Davis Media Design. Où vous aurez des tutos autour de GIMP, autour d'InScape. Tutor Didi, où ce sera des tutos autour d'OpenShot, de Cadenne Live, de Shortcut. La chaîne de Gary Spin. Où là vous expliquer les différents sujets ou matos. La chaîne Fizz Computer Lab. Où là ce sera tout ce qui est rétro PC, ancien CPU, etc. Pareil pour la chaîne rétro Spectre 78. Où là vous aurez vraiment de vieilles vieilles machines. Qui ont pour certaines plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Avec l'installation de systèmes d'exploitation dessus. La chaîne Average Linux User. Où il va faire des petites installations. Mais surtout se focaliser sur l'optimisation après l'installation d'une distribution. La chaîne Robo. Où là on va parler de tout ce qui est Free, BSD et dérivés. Donc ce sera sur cette chaîne. Et pour terminer, Big Daddy Linux. Où ils vont faire des lives avec des sujets autour de l'actualité sur Linux. Donc il y a des lives aussi pour tout ce qui concerne la zone Europe. Sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous donner les quelques petites chaînes. sous lesquelles je suis abonné sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.